bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce nouveau format news jtjv voilà du trésor voilà donc c'est un nouveau format que je mets en place aujourd'hui donc c'est plutôt cool la chaîne avance et bah oui il faut créer des nouveaux formats de la vie 1 voilà donc pour ce nouveau format on va parler de quatre sujets aujourd'hui dont certains qui ne sont pas tip top vous allez comprendre allez on va commencer par la série final fantasy parce que ça fait partie de un des sujets qui ne sont pas tip top voilà ça fait partie de ces sujets qui sont un petit peu fâcheux donc voilà allez on y va on va parler de final fantasy qu'est ce qui se passe un compte rendu de score enix remontant à mai dernier fait état des chiffres pour le segment des jeux hd principalement partait pour l'année fiscale 2024 de l'éditeur par ff16 et ff7 rivers oui c'est bien deux compagnes nous savions que des gens que le second volet n'a pas remporté le succès escompté parce qu'un nix à son lancement plusieurs mois plus tard le bilan a froid pour final fantasy rebirth et final fantasy 16 est visiblement hélas pas plus glorieux sony 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 score enix l'annonce noir sur blanc dans son contre son compte rendu je cite nous avons sorti plusieurs jeux hd majeur comme rebirth et le 16e épisode de la licence mais les revenus ne correspondent malheureusement pas à nos attentes même si ce sous-segment a rapporté à l'éditeur 82 9,2 milliards de yens soit environ 20 milliards de plus par rapport à l'année fiscale précédente il a perdu accrochez vous bien 8,1 milliards de yens en revenus opérationnels c'est 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 pas glorieux à tout ça pour une série final fantasy vous imaginez vous imaginez la chose pour une série final fantasy donc je pense que ce score enix devrait revoir ses termes d'exclusivité parce que je pense qu'ils vont devoir mettre la série ff sur les dots c'est pas je pense qu'ils n'auront pas le choix de toute façon je crois qu'ils en avaient déjà parlé et d'ici là que là les ff reviennent chez nintendo moi je pense que on y croit parce que même chez xbox parce que là faut que les ventes redémarre de la série parce que sinon faut que ça redémarre faut que ça redémarre parce que ils n'ont pas le choix ils n'ont pas le choix si la série veut escompté un succès là ils n'auront pas le choix que de mettre sur d'autres plateformes et au revoir leur exclusivité ils n'auront pas le choix voilà allez on va parler maintenant de la ps5 pro puisque ah 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 là je m'enlève qui me gratte là faut que je m'enlève deux minutes et que je vous mette ceci alors attendez hop puisque j'ai fait une étape sur d'image tu es où toi là voilà tu es là voilà bon vous avez l'image du packaging de la ps5 pro mais est ce qu'il n'y aurait pas un problème cherchez bien cherchez l'erreur dites moi dans les commentaires si vous avez trouvé avant que je le dise voilà puisqu'il a bel et bien une erreur une erreur est ce que ça serait pas un comment dire ça est ce que ça serait pas sony qui nous l'aurait mis à l'envers très bonne question puisque regardez en haut sur la boîte à droite bah le packaging la console sony à gauche p5 pro mieux très bien elle est dans son à droite en jaune qu'est ce que vous voyez 4k et hdr ok vous avez vu bon là en haut à droite rappelez vous ce qu'avait dit marc sorni lors de sa conférence pour playstation rappelez vous d'ailleurs je vais pas rester comme ça parce que ça se voit rappelez vous n'avait-il pas mentionner la mention 8k pour la p5 pro allez vous cette mention là juste ici là allez où bah ouais regardez je m'en occule bien là pas bien là pas tiens donc est ce que sony nous l'aurait pas mis à l'envers à 800 boules pour une console p5 pro qui fait que de la 4k et pas de l'amico là il ya un souci bien un gros ce stylo bon dites pas dans les commentaires ce que vous en pensez mais là voilà je vous remonte encore une fois tac regardez voilà seul vous jugez de cette situation mais ça paraît très bizarre ça paraît très 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 bizarre bon on va passer au prochain sujet ouais faut que ça enchaîne on est dans les jt les amis faut que ça enchaîne parce qu'on va parler de ça ah j'ai encore mon nez qui gratte décidément pour cette première on va parler du prochain state of play puisque les rumeurs se font de plus en plus insistante encore aujourd'hui la patience des joueurs paix s'agrandit fassinat catalogue très flou pour les voir venir oui on n'a pas de jeu de playstation studio on ne sait rien après astrobot il n'y a plus rien celui après pour habiter de communiquer en septembre pour balayer les incertitudes de son public mais il faudrait bien oublier de présentation riche tel que un playstation showcase mais ça vous oubliez à la place l'éditeur japonais pencherait davantage pour un state of play jeff grubb quand vous commencez à connaître qui est un insider réputé que lui on peut avoir confiance à reconfirmer dans son restaurant podcast que l'événement se tiendrait bien dans la soirée du mardi 24 septembre 2024 à on aurait une date on aurait une date qui se tiendrait donc le mardi 24 septembre donc les joueurs et les joueuses ps5 devraient s'entendant tempérer leur attente puisqu'il se mêleur que les jeux des pc jeux de studio seraient mis de côté au profit des productions des éditeurs chien une fois encore mais que se passe-t-il là 1 1 dans ce state of play qu'il n'y aura pas de jeu ps5 pro voilà les gens ils vont là ils vont devenir fou les gens pas de jeu ps5 studio pour ce state of play que tout le monde attend non mais et non mais ps5 vous fait quoi pas de jeu ps5 studio qui seraient mis de côté on n'y verrait que des productions des éditeurs tiers ok bon on peut malgré tout s'attendre à quelques surprises bonnes comme mauvaises l'organisme de classification par exemple vendu la mèche quant à certains horizons dans un remasterne qui ne manquera pas de faire couler beaucoup d'encre selon grub ce ne serait en revanche pas le jeu qui aurait le droit à petit lifting le journaliste a fermé en effet quand un autre remaster sera annoncé lors de ce state of play il ne serait cependant pas aussi excitant que la remise en beauté d'alloye les paris sont ouverts mais il est tout à fait possible qu'une simple version pc se cache derrière ce signe le partage de l'os the last of us 2 remaster serait prêt depuis un moment qui est déjà sorti je crois sans qu'aucune annonce officielle n'ait été fait oui un petit temps de silence parce que là je suis choqué je suis choqué je suis choqué de ce que je vais devoir franchement là haut je sais pas qu'est ce qui se passe chez playstation mais là ça va être dur ça va être très dur là je pense que on va revoir des joueurs encore en colère ce qui est normal qu'est ce qu'on va jouer de jusqu'à noël jusqu'à l'année prochaine je sais pas je ne sais pas qu'à quoi on va jouer c'est sûr des jeux éditeurs tiens au mois d'octobre novembre c'est hyper chargé mais là vous voyez ce que j'en pense allez on va parler de la dernière chose qui sera bien entendu un jeu qu'on attend impatiemment qui sort le 9 décembre bah oui c'est bah oui c'est lui c'est indiana jones indiana jones attendu le 9 décembre prochain sur pc xbox et us game pass et le printemps 2025 sur ps5 indiana jones et les circonstances annoncent certainement comme un immanquable rendez vous pour les fans des films on pourrait même dire qu'il s'agira d'un nouveau film interactif officieux tant que machine games entend rendre justice aux personnages iconiques incarnés par harry sandford et par troy baker dans le jeu pour se donner les moyens de son rêve de gamin le studio a visiblement mis tous les chances de son côté ça c'est cool dans le cadre d'une interview après auprès de the guardian machine games a en effet indiqué avoir conduit de profondes recherches pour que leurs jeux indiana jones soit le plus fidèle possible lucas film et donc par extension george lucas mais également steven spielberg à qui l'on doit des films originaux ont été désolé pas au téléphone constamment impliqué donc apparemment george lucas et steven spielberg ont été avec impliqués au développement du jeu c'est incroyable pour appeler george c'est le circonstances passant l'intrigue un an après les événements des inventories de l'âge perdu le tout premier sorti en 1981 machine games serait aussi ainsi adonné à un véritable travail d'archéologue enfouillant dans les archives bien gardé par lucas film de ce dernier le studio heroï alors découvert divers éléments jamais rendus publics comme des concepts art précoce ou des photos du tournage tout point donc à croire qu'il a déjà qu'il s'agira de la meilleure adaptation vidéo du ludique d'indian jones jamais vu à ce jour franchement ce jeu là je l'attends de je l'attends j'ai hâte d'être le 9 décembre pour découvrir ce jeu encore quelques mois à attendre mais ouais ça s'annonce fou par contre s'il vous plaît faites le poil à lb2 même si j'adore elle blade mais qui a un peu plus d'acto quand même s'il vous plaît ouais mais d'après ce qu'on voit dans les images ça semble très bon très 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 bon voilà c'est tout pour ce jt voilà donc on se retrouve pour ce jt bah je sais pas quand parce que ce jt me demande beaucoup de travail à rechercher les actus à faire le montage etc c'est beaucoup de travail pour ce jt ouais franchement je suis très content de l'avoir fait j'espère que ça vous plaire dites moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau format et on se donnera vous ben très bientôt voilà je sais pas quand parce que voilà comme à chaque fois je dis les news on sait pas quand est-ce que ça tombe ça peut tomber à tout moment donc voilà allez n'hésitez pas à mettre un petit like un petit partage et abonnez vos passages et longtemps que j'ai pas dit abonnez vos passages voilà les amis je vous souhaite à tout à tous un bon appétit parce qu'il est 13 heures oui je vais sortir cette vidéo à 13 heures et on se retrouve dès qu'il ya des trucs ouais ouais ciao tout le monde non